Bonjour, cette vidéo aujourd'hui va être consacrée au lait et aux produits laitiers chez l'enfant, chez le nourrisson. C'est un sujet qui est assez délicat à aborder, j'ai d'ailleurs mis un certain temps à voir comment j'allais tourner cette vidéo parce que ce n'était pas évident pour donner un caractère objectif, c'est-à-dire pas tirer à boulet rouge sur les produits laitiers ou au contraire jouer un défenseur, un fervent défenseur, je voulais essayer d'être le plus objectif possible et ce n'est pas toujours évident, surtout sur un sujet comme celui-ci qui est un sujet qui fait beaucoup de polémiques, entre d'un côté les ardents défenseurs des produits laitiers, le fait qu'il faut en consommer en grande quantité, on nous recommande d'ailleurs 3 produits laitiers par jour avec le programme national nutrition santé et d'un autre côté le fait que les produits laitiers sont dangereux pour la santé, sont problématiques et on lit beaucoup de choses aujourd'hui là-dessus, les allergies, les intolérances et puis bien évidemment tout ce qu'on peut voir dans les magazines et les livres qui descendent les produits laitiers en disant que ce sont des poisons. Voilà, le but c'était de trouver un peu une situation qui permettait de présenter les choses de manière objective. Alors je compte en fait répondre, cette vidéo est une réponse on va dire à un certain nombre de questions que je reçois régulièrement sur les produits laitiers vis-à-vis des enfants. Est-ce que je peux donner des produits laitiers ? Est-ce que je peux donner du lait à mes enfants ? Du lait de vache, du lait animal ? Est-ce que c'est pas dangereux pour sa santé ? Combien est-ce que je dois lui en donner ? Voilà, un certain nombre de questions comme ça qui reviennent régulièrement et qui montrent d'un côté l'inquiétude vis-à-vis des produits laitiers et de l'autre côté la problématique d'essayer de construire une alimentation correcte pour son enfant, de la volonté en tout cas de construire une alimentation correcte pour son bébé et son enfant. Je suis moi-même concerné par la problématique puisque j'ai un bébé qui a bientôt 10 mois et forcément c'est un sujet qui me touche par rapport à ça. Alors pour essayer de comprendre un peu les produits laitiers je vais essayer de regarder les choses de manière pragmatique. La première chose c'est que les produits laitiers quels qu'ils soient, or le lait maternel n'est pas un aliment qui est favorable pour l'homme dans le sens où il est physiologique. C'est-à-dire que le lait maternel c'est le lait qui est le plus adapté pour l'être humain, qui contient tout ce qu'il faut pour le développement du nourrisson, du bébé et particulièrement c'est ça où c'est important, qui contient tout ce qu'il faut au fur et à mesure de son développement. C'est-à-dire que le lait n'aura pas la même composition dans une journée, au cours d'une tétée et après au fur et à mesure du développement de l'enfant, c'est-à-dire à 15 jours, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, on n'aura pas la même composition du lait au niveau du lait maternel. Donc rien que par rapport à ça, le lait maternel est unique et j'ai un lait de plus loin, il est unique d'une femme à une autre. Donc là ça c'est pour mettre les premières bases. Ça c'est l'aliment idéal, physiologique et tout ce qui est introduit avant, j'ai envie de dire avant 6 mois, ça pourrait être même plus, mais avant 6 mois, n'a rien de physiologique pour le nourrisson. Donc à partir de ce moment-là, ça c'est la première base qu'il faut poser. La deuxième base, qui est quand même importante et c'est là où je fais ressortir le côté pragmatique, c'est que dans la nature, et même chez les êtres humains, on a pu voir ça, c'est que un nourrisson, un petit d'une espèce peut se retrouver orphelin, un petit mammifère et être recueilli, être nourri par une femelle allaitante d'une autre espèce qui va lui permettre de survivre concrètement, pas de se développer dans les conditions optimales, mais de survivre et par conséquent derrière de pouvoir vivre après correctement avec une alimentation qui lui est adaptée, qui est adaptée à son espèce. Ça c'est des choses qui s'observent dans la nature, je ne vous dis pas que c'est extrêmement répandu, mais ça existe, ça existe, il y a eu des observations comme ça de fait, sans qu'il y ait l'intervention de l'homme. Donc on ne peut pas dire une intervention consciente pour faire ça. Non, non, naturel. Et je dis ça aussi parce que j'aurai peut-être ce genre de réflexion à la vue de cette vidéo, quelqu'un qui va me dire, moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère par exemple, n'a pas pu être allaitée et elle a reçu du lait de vache, du lait de chèvre ou du lait de brevis et elle s'est très bien portée, elle a vécu jusqu'à 90 ou 100 ans en excellente santé. Oui, ça existe, ça existe. Donc ça c'est le côté pragmatique de dire que c'est quelque chose qui fonctionne dans la nature. Maintenant on va rentrer dans le détail par rapport aux produits laitiers. Donc un produit laitier, qu'est-ce que c'est ? Le produit laitier, le lait, et les produits laitiers qu'on en a fabriqués, les dérivés, ce sont des aliments de croissance. Un mammifère, et dont l'homme fait partie, lorsqu'il est au tout début de sa vie, il a besoin d'un aliment de croissance et particulièrement de lait pour se développer. C'est pourquoi je ne suis pas un accusateur à descendre le lait, dire il ne faut surtout pas consommer du lait. C'est-à-dire que le lait, ce n'est pas un aliment physiologique, c'est un aliment qui est complexe à digérer, je vais aborder ce sujet-là et qui peut poser des problèmes. Par contre c'est un aliment de croissance qui permet, par rapport à sa composition générale, protéines, développement général, au développement musculaire, au développement des tissus, calcium phosphore, développement osseux, et des hormones quand même, qui vont permettre de stimuler le développement dans des zones précises. Le lait contient ces substances-là. Après on va retrouver bien sûr différentes hormones, dans le lait maternel on en a 7 différentes, les hormones de croissance, dans le lait de vache on en a 3, donc ce ne sont pas les mêmes, les proportions ne sont pas les mêmes. Donc on a un aliment qui va être un aliment de compromis, si on va s'orienter sur des laits animaux. Mais un enfant, un nourrisson, a une capacité qui est bien supérieure aux adultes pour pouvoir tolérer les produits laitiers, puisque c'est l'aliment normalement de base. Même si la composition peut être différente, c'est l'aliment de base. Donc pour moi, ce qui pose problème, ce n'est pas le produit laitier en lui-même, surtout chez les enfants, chez les adultes c'est autre chose. Chez les adultes, la question est totalement différente. Une fois qu'on a fini ce qui devrait être la période de sevrage, on va dire la petite enfance, 4-5 ans, les produits laitiers, là ça devient plus problématique. Mais dans la petite enfance, les produits laitiers peuvent être tout à fait tolérés par les enfants. Ce qui pose problème, ce n'est pas le produit laitier, c'est la capacité de l'organisme à digérer correctement les repas. Et c'est là où on commence à avoir des soucis, c'est que généralement, soit on donne trop de lait animaux aux enfants, parce que les laits animaux sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus riches que le lait maternel, je vais l'expliquer, et deuxièmement, c'est qu'on surcharge l'alimentation d'une manière générale, pas qu'avec les animaux. J'ai parlé récemment dans une autre vidéo des céréales et de la problématique, surtout quand elle est introduite, elles sont introduites trop tôt dans l'alimentation. L'accumulation d'aliments lourds à digérer devient problématique parce que l'enfant n'est plus capable de digérer ses aliments. Et c'est là où tous les problèmes apparaissent. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes de colique, des problèmes de diarrhée, et puis derrière, on a un intestin qui n'est pas dans un état suffisamment mature pour faire son boulot correctement, qui reçoit des fragments alimentaires qui ne devraient pas normalement pénétrer dans le sang et qui finissent par passer parce que l'intestin ne peut pas faire ce travail-là correctement. Et c'est là où il y a un problème qui arrive, c'est que le foie et les reins chez l'enfant sont immatures encore, chez le nourrisson, et on voit des symptômes apparaître au niveau ORL et cutané. Donc la problématique, ce n'est pas le produit laitier, c'est sa mauvaise digestibilité éventuelle et surtout l'accumulation des facteurs qui surchargent l'alimentation. Revenons-en à nos produits laitiers. Alors qu'est-ce qu'apportent des produits laitiers ? Donc des protéines. Protéines, ça c'est très important pour le développement, le développement de l'enfance, sa croissance et son développement de tous les tissus. Donc ça c'est très important. Par contre, les protéines, si on regarde le lait maternel, on est à 1 g pour 100 ml. Si vous allez sur du lait de vache, on est à peu près à 3 fois plus. Les laits maternisés, on est à 1,3, 1,4. Ça dépend, il y en a qui sont un peu plus proches, mais ça va plutôt dans cette fourchette-là. Et après, on peut aller sur des laits de chèvre, de gros revenus, on peut monter encore et monter des fois jusqu'à 7. 7 fois plus. Mais vous vous rendez compte que 3, 4, 5, 6, 7 fois plus, c'est des quantités énormes. C'est comme si au lieu de manger un steak qui fait 100 g, vous mangez 3 steaks ou 5 steaks. Donc vous trouveriez ça peut-être énorme pour vous. Pour le bébé, c'est pareil, c'est énorme. Donc si vous avez recours aux produits laitiers, animaux, faites attention aux quantités parce que cette surcharge de protéines, elle doit être gérée par le foie et par les reins. Et je le rappelle, le foie et les reins sont des organes immatures chez l'enfant, chez le nourrisson, particulièrement chez le jeune nourrisson. Donc attention, c'est une surcharge importante. Ça, c'est la première problématique. La deuxième, c'est la qualité, on va dire, des protéines. C'est-à-dire que dans les produits laitiers, il y a des protéines dites solues et des protéines insolubles. Les protéines solubles sont les protéines qui sont les plus digestes, les plus faciles à digérer. Les protéines insolubles demandent un travail digestif plus important, ce qu'on appelle la caséine, d'une manière générale. Dans le lait maternel, on est à 40% à peu près. Dans le lait de vache, on est à 80%, brebis, chèvres aussi, on est à 80%. Donc rien que ce travail-là va demander un boulot au niveau digestif qui sera beaucoup plus important. Donc là, vous voyez, quantité de protéines. Ensuite, les protéines insolubles qui demandent plus de travail. Si on va plus loin, là je sors du cadre des protéines, les graisses. Les globules gras du lait maternel sont beaucoup plus faciles à digérer que les globules gras du lait de vache. Et les globules gras du lait de vache sont plus difficiles à digérer que ceux de chèvre et de brebis. C'est pour ça que la chèvre et la brebis, généralement, au niveau du lait, ça passe plus facilement. Donc après, on fait un choix. Il y a plus de protéines dans le chèvre et brebis. La graisse passe plus facilement. Toujours est-il, il faut faire attention à ne pas surcharger parce que ça finit par faire beaucoup. Quantité de protéines, la qualité des protéines, les graisses qui sont plus difficiles à digérer. Ça, c'est le premier point important. Si on continue sur les problèmes digestifs, la pasteurisation, le fait de faire bouillir le lait également. On donne un lait à l'enfant qui sera beaucoup plus long à digérer. On sait que le lait maternel, c'est à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de digestion. Le lait pasteurisé animal, on va être sur une heure et quart à peu près. Vous voyez déjà, le boulot s'est multiplié par 1,5, 1,6 au niveau du travail. Ça peut être plus après si on rajoute des choses avec le lait. Mais déjà, on voit que le boulot est beaucoup plus important. Donc ça aussi, c'est un élément. Est-ce qu'on peut s'orienter sur du lait cru éventuellement ? Le lait cru, il a été récolté il y a quelques jours. Le lait pasteurisé, des fois, il est là depuis plusieurs semaines. Donc on a aussi cet aspect-là qui peut être important. Les glucides. Les glucides du lait maternel vont contenir ce que l'on appelle des oligosaccharides, en plus du lactose. Les oligosaccharides sont des prébiotiques qui vont nourrir la flore intestinale pour lui permettre de se développer correctement. On ne trouvera pas ces éléments dans les laits animaux, ou très très peu. On le trouvera dans le lait maternisé parce qu'on en a introduit. Donc là encore, il faut faire son choix. Toujours avec modernité, le niveau des laits animaux, on peut les utiliser, mais avec modération. Vous comprenez pourquoi. Et puis enfin, il y a l'aspect hormones de croissance. Les hormones de croissance, on n'a pas les mêmes chez l'être humain que chez les animaux. Chez les animaux, les hormones de croissance vont permettre un développement rapide du squelette, un développement rapide de la musculature et ne n'agit que peu sur le développement du système nerveux. Ça ne veut pas dire pas du tout, mais assez peu. Chez l'être humain, il y a un développement important au niveau du système nerveux et relativement modéré en vitesse, même si ça va vite par rapport aux autres mammifères. Modéré en vitesse, très faible, même en vitesse au niveau du développement corporel, de la musculature. Donc ça, c'est aussi un point qui est quand même assez important. Vous regardez une vache, un veau à 10 mois, il peut courir. Un enfant à 10 mois, il ne va pas courir. La croissance est beaucoup plus lente. Normal. Donc par rapport à ça, encore une certaine modération parce qu'on va stimuler avec ces hormones de croissance présentes dans les produits laitiers des zones qui ne seront pas forcément les meilleures zones à stimuler pour l'être humain. Cependant, ces hormones de croissance sont quand même importantes pour permettre de stimuler le développement corporel. Et c'est vrai que lorsqu'on n'a pas du tout de produits laitiers, ça peut être problématique. Alors, tout dépend à partir de quel âge. C'est-à-dire que le jeune enfant, comme je l'ai dit, jusqu'à à peu près 6 mois, il est indispensable qu'il ait des produits laitiers. Voilà. Ça, c'est important. Si on ne peut pas faire autrement, on essaye de composer, sachant que c'est très compliqué pour limiter les problèmes au niveau digestif parce que l'enfant n'est pas bien équipé pour digérer d'autres choses. Donc, c'est compliqué. Donc, au moins jusqu'à 6 mois d'essayer de rester avec de l'allaitement. Allaitement au sein ou alors du lait matérialisé. Les autres produits laitiers, ils préfèrent les introduire plus tard. Ou alors vraiment du lait cru. Mais encore une fois, c'est très compliqué. Et si on les introduit plus tard, attention aux quantités. C'est-à-dire que si l'enfant a des produits laitiers et l'allaitement au sein encore un allaitement mixte, donc, on peut avoir des quantités très faibles de produits laitiers. Ça ne posera pas de problème. Voir, on peut même faire abstraction des produits laitiers animaux. Maintenant, si on a un allaitement, enfin, une alimentation exclusive avec des produits laitiers, qu'on n'a plus d'allaitement au sein surtout. Là, il faut faire attention aux quantités parce qu'on finit par aller très très vite en surcharge protéine, en surcharge digestive. Donc, il faut faire vraiment attention aux quantités. Je ne vais pas vous donner ici de dire qu'il faut tant, tant ou tant. Les quantités de protéines, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de l'état de santé de l'enfant, ça va dépendre de son âge, de sa période de vie. Et de son poids, donc. Particulièrement de son poids. Donc, en fonction d'un nourrisson qui a quelques mois ou qui a un an, on ne va pas avoir les mêmes besoins, les mêmes apports. Donc, ça après, c'est à affiner en fonction des cas spécifiques. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas surcharger finalement l'enfant en produits laitiers. C'est la grosse, grosse problématique, elle est là. Le dernier point, c'est pour ça que c'est toujours compliqué d'avoir un équilibre correct lorsque l'on passe sur une alimentation qui n'a plus de lait maternel. C'est les apports en acides gras essentiels. Parce que dans le lait maternel, il y en a beaucoup pour le développement du système nerveux, du cerveau et du système nerveux, mais aussi du cœur, des reins. Chez les laits animaux, il y en a beaucoup moins. Alors après, en plus, tout dépend de la qualité du lait. Si l'animal a un lait, enfin l'animal producteur de lait est élevé à l'extérieur, mange de l'herbe, il aura forcément un lait de meilleure qualité que s'il mange des céréales et des graines, du soja, des choses comme ça. Donc, ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Donc, il faut faire bien sûr attention à ça. Et puis, quand je parle de qualité du lait, c'est d'essayer autant que possible d'avoir un lait de qualité, c'est-à-dire pas dans des élevages intensifs, où les animaux reçoivent des médicaments en quantité, où les animaux sont très stressés, un élevage, on va dire, naturel, comme on pouvait retrouver il y a 50 ans, 60 ans, 80 ans, où les animaux, ils étaient dehors, ils mangeaient de l'herbe. Voilà, les herbivores mangeaient de l'herbe et puis voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, pour conclure là-dessus, je ne bannis pas les produits laitiers. Chez les enfants particulièrement, chez les adultes, comme je l'ai dit, c'est bien différent. Donc là, après, la problématique est autre. Là, je me concentre chez les enfants. On peut les introduire. On peut en donner. Mais encore une fois, avec modération, si vous donnez 3 ou 4 prises alimentaires entre 1 bip de lait ou 2 bip de lait, plus 1 yaourt ou 2 yaourt ou 2 fromage blanc dans la journée, vous allez donner à votre enfant 2 à 3 fois trop d'aliments en termes de quantité de protéines, en termes de difficulté à digérer. Donc, faites vraiment attention aux quantités parce que c'est ça qui pêche le plus, qui pose le plus de problèmes. C'est les quantités. C'est pas d'avoir un apport excessif sur un repas ou sur une journée. C'est que pour beaucoup d'enfants, ça dure des mois, des mois, voire des années. Les premières années de vie en surmenage avec beaucoup trop de produits laitiers et derrière beaucoup trop d'autres aliments introduits trop tôt finissent par aboutir à ces problèmes de santé qui peuvent être récurrents chez de nombreux enfants. Donc, problème ORL, à répétition. Problème cutané, éventuellement aussi à répétition. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Donc, allez-y vraiment avec modération. Si vous ne savez pas, vous pouvez vous informer. On peut trouver des choses sur Internet. On peut trouver des livres. Il y a des informations. On trouve des choses. La seule différence, c'est que si vous allez voir quelqu'un qui s'y connaît, qui est compétent, vous allez pouvoir aller vite. Vous allez gagner du temps. Vous allez exposer le problème. Quelle situation ? Quel âge ? Comment vous vous trouvez au niveau de l'allaitement ? Et on va vous donner une réponse et une organisation pour pouvoir le faire facilement. Sinon, ça va vous demander beaucoup de temps. Moi, l'intérêt de ces vidéos, c'est d'essayer de vous faire gagner du temps. L'intérêt de mon travail quand je fais des entretiens, c'est de vous faire gagner du temps. Donc, le but, ce n'est pas de passer des semaines à essayer de chercher, d'essayer de faire des savants mélanges. Un savant mélange, de toute façon, vous n'arriverez jamais à faire exactement du lait maternel. Ce n'est pas possible. Il faut être clair. Donc, le but, on va se trouver en situation de compromis. Dès qu'on commence à arrêter l'allaitement précocement, et ce que j'appelle précocement, c'est déjà avant six mois. Et même d'introduire des aliments qui sont compliqués à digérer avant un an, un an et demi. Ça, ce sont déjà des choses qui peuvent poser problème. Donc, attention pour faire les choses correctement. Enfin, je tiens à dire ça, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser. Que ce soit un choix de dire je ne l'aide pas, ou que ce soit une conséquence pour diverses raisons, trop de stress, la reprise du travail, une impossibilité pour diverses raisons. Il n'y a pas à culpabiliser, ça arrive. Le but, on est en situation de compromis, mais il faut savoir que nous vivons pratiquement en permanence en situation de compromis. Même quand on favorise son environnement, on est tout le temps en situation de compromis. Le but, c'est de faire en sorte que cette situation de compromis soit la plus favorable possible. Qu'elle permette d'avoir un équilibre bénéfique entre les apports qui nous apportent des bénéfices pour la santé et les inconvénients de ces mêmes apports alimentaires. Si on est sur le bénéfice, que la balance est sur le bénéfice, l'enfant et puis après l'adulte, l'adolescent, l'adulte, se portera d'une manière générale en bonne santé. Si on est sur les inconvénients qui l'emportent, là par contre, on va avoir des problèmes de santé qui apparaissent. Donc, il y a vraiment cette notion à l'esprit. On est dans une situation de compromis. Donc, pas de culpabilité. Le but, c'est de faire au mieux. Tous les parents font au mieux. Mais le but, c'est justement d'arriver à comprendre et de vous faire aider si besoin pour équilibrer les choses correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous servir, pourra vous aider à mieux comprendre les produits laitiers. Pourquoi ? Moi, je ne les bannis pas en tout cas. Je ne les bannis pas, ça ne veut pas dire que je conseille d'en donner en grande quantité. Mais je ne les bannis pas chez l'enfant, chez le jeune enfant et chez le nourrisson parce qu'ils peuvent avoir une utilité pour équilibrer l'alimentation, pour apporter quelque chose de favorable. Maintenant, il y a d'autres aliments qu'on peut introduire aussi selon l'âge et qui vont permettre éventuellement en faible quantité de pouvoir se passer ou de réduire les quantités de produits laitiers. Voilà. N'hésitez pas à partager vos expériences. Si vous avez des questions, allez poser éventuellement à la suite des vidéos. Et puis, c'est toujours intéressant pour moi, c'est enrichissant pour la chaîne. Et puis, je trouve que c'est très important aussi pour le partage, le partage collectif de présenter ses expériences. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a fait une expérience, ça marchera pour tout le monde. Mais une expérience est toujours un exemple intéressant. Et pour terminer, si je pense à ça, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre enfant. Votre enfant, il essaye de communiquer avec vous comme il peut. Quand vous lui donnez à manger qu'il y a des choses qui ne passent pas, qu'il ne supporte pas, soit parce qu'il a des diarrhées rapidement derrière, soit parce qu'il rejette l'alimentation, il n'est pas prêt à manger. Ne forcez pas. Ne forcez pas. Il y a des moments, des périodes de vie où on peut dire qu'il y a des régressions. Donc là, il y a peut-être un travail à faire. Mais ne soyez pas en force pour le faire manger avec des subterfuges toujours très élaborés pour essayer de lui mettre la cuillère dans la bouche et de lui faire avaler quelque chose. Si l'enfant a faim, il mange. Quand il n'est pas prêt à avaler des choses qui sont par exemple solides, il faut rester peut-être sur du liquide dans un premier temps. Mais ne soyez pas en force parce qu'il n'y a rien de pire pour le traumatiser que de forcer, de forcer, de forcer. Il n'est pas prêt. Quand il n'est pas prêt, il faut aussi accepter qu'il nous donne cette information-là. Même si ça ne nous plaît pas parce que nous, on aimerait faire autrement, ne cherchez pas à aller trop vite. Ne cherchez pas à diversifier l'alimentation trop vite, à forcer les changements alimentaires. Il y a des choses qui doivent se passer en douceur. Il faut accepter que ça se passe en douceur. Je vous remercie de votre attention et de tout ce partage du fait que vous suivez ces vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner, à les partager si vous connaissez des personnes intéressées. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501